Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo, donc toute simple, comment créer un scénario. Donc au début on se connecte sur GDOM. Donc là le but ça va être de créer un scénario qui va éteindre toutes nos lumières d'un coup et un autre qui va allumer toutes nos lumières. Donc pour plus de simplicité, on va créer un scénario qui éteint les lumières et qui allume les lumières mais sans action. Donc là j'ai déjà créé l'extinction des lumières, vous voyez vous mettez le nom, vous faites un copier-gouleur, vous mettez le nom affiché. Le groupe, c'est pour vous aider à vous y retrouver dans les scénarios. Donc là j'ai mis lumière, l'objet ça sera maison. Multilancement, ça vous permet de le lancer plusieurs fois en même temps, donc là il n'y a pas d'intérêt. Et après ça sera un scénario provoqué, il n'est pas programmé, donc vous avez le choix entre programmer, provoquer ou les deux. Vous pouvez le programmer au lever du soleil, coucher du soleil, etc. Donc là il sera provoqué. On sauvegarde. Ensuite, vous allez dans scénario, vous choisissez ajouter un bloc, action. Et là, vous faites action, vous choisissez votre lumière. Donc là, c'est juste pour l'information. Et vous faites éteindre. Donc là je vous montre, vous en ajoutez à chaque fois, etc. Vous avez vu, je l'ai déjà fait au-dessus, donc je ne vais pas le refaire. Donc une fois que c'est fait, vous sauvegardez le tout. Vous pouvez vérifier déjà si votre scénario marche en allant simplement, donc là j'ai activé toutes mes lumières sur Yeelight. Voilà, si je lance exécuter le scénario, normalement toutes mes lumières devraient s'éteindre. Voilà, vous voyez, elles s'éteignent. Donc ça c'est bon, je les rallume toutes. Maintenant, nous allons créer la commande qui va permettre d'éteindre les lumières. Donc soit par un bouton, donc je retourne sur scénario, je fais allume, allumer lumière, bouton. C'est des noms, après il faut mettre des noms un peu plus parlants quand même. Enfin là c'est parlant, mais un peu plus propre. Bon, pareil, je fais copier-coller, je le mets dans l'onglet lumière. Donc il vous propose un actif OK par en maison. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc lui, il sera provoqué. Donc il sera provoqué via un bouton switch Xiaomi. Donc le déclencheur, c'est bien mon bouton clic 2 et la commande, c'est bien clic. Donc voilà, je sauvegarde. Je vais cette fois dans le scénario. Cette fois, j'ajoute un bloc si, alors, sinon. Donc si je clique sur mon bouton, hop, bouton clic, clic, égale. Donc là c'est clic, attention avec un CK sur celui-là. Vous pouvez rajouter d'autres conditions. Si c'est des et, c'est des... Les conditions devront s'ajouter. C'est-à-dire que c'est en plus, il faut qu'elles soient toutes réunies. Sinon vous mettez où ? C'est soit celle-là, cette commande, cette commande ou cette commande. Voilà. Non, on met rien, on mettra que, voilà. Donc si bouton clic et all, clic, alors, on lancera le scénario. Hop. On lancera le scénario. Extinction des lumières. Start. Hop, on enregistre. Donc ça, c'est une première méthode pour créer. Donc là, vous allez voir, hop, je vais réactiver les lumières. Donc les lumières sont allumées. Vous voyez ici, hop, sur mon dashboard, test. Le bouton, il est sur double clic. Donc si je clique, donc une fois sur mon bouton. Le bouton doit passer au clic. Alors, j'ai eu quelques petits soucis depuis tout à l'heure avec le bouton sur mes différentes vidéos. C'est un peu compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Je vais recréer les commandes au cas où. Donc si je clique sur mon bouton. Normalement, il devrait passer en clic ici. Ah voilà. Donc là, il est passé en clic. Pardon, hop. Donc vous avez vu, il a bien éteint toutes les lumières. Bon, c'est un peu, voilà. J'ai repassé en double clic derrière. Donc on va faire une autre action. On va faire, si je double clique, il m'éteint. Si je double clique, il me rallume les lumières. On va faire ça. Donc on va le faire ici. Je vais vous montrer. Alors, vous pouvez aussi le faire ici pour faire clic et éteindre les lumières. Mais on va le faire ici pour rallumer les lumières. Donc vous allez dans votre bouton. Pardon, je vais éteindre un peu vite. Vous allez dans votre bouton. Vous allez configurer la fonction clic de votre bouton. Et là, vous allez, s'il est égal à double clic. Normalement, il n'est pas créé. C'est moi qui l'ai créé tout à l'heure. J'avais des problèmes de... Et là, je vais faire allumer les lumières. Voilà. Et là, j'enregistre. Et normalement, je reviens. Je vais essayer de... Je reviens donc dans test. On ne va voir que le bouton, comme ça. Je retourne dans test. Donc vous voyez, là, j'ai double clic. Pour l'instant, mes lumières, forcément, sont éteintes. Donc je vais redouble cliquer dessus. Donc là, vous voyez, mes lumières sont bien éteintes. Je vais redouble cliquer dessus. Donc là, lui, il voit toujours double clic. Et normalement, mes lumières doivent s'allumer. Alors, je vous dis, j'ai des petits problèmes avec ce bouton. Je ne sais pas pourquoi. Donc on va faire juste un clic pour voir s'il prend la valeur du bouton. Vous voyez, il ne prend pas la valeur du bouton. Bon là, c'est juste un problème lié à mon bouton. Donc, n'hésitez pas. Ça marche très bien. C'est vraiment lié au bouton. Je ne vais pas recommencer. C'est déjà cinq fois que je recommence la vidéo. Donc là, je suis en clic. On est d'accord ? Maintenant, si je fais un double clic, vous voyez, je suis en clic. Je fais un double clic. Parce qu'il m'a pris la valeur double clic. Et là, il m'allume bien mes lumières. Donc on est bien d'accord. Donc il n'allume que la cuisine parce que je lui ai demandé d'allumer que la cuisine. Je vais vous montrer le sinon après. Et si, donc, je fais un clic. Donc là, hop. Il a pris le clic. Pardon. Et là, il a bien éteint toutes mes lumières. Donc voilà. Petit. Donc je vous montre juste le scénario. Pourquoi il n'a allumé que les lumières de la cuisine. Parce que dans allumer les lumières, j'ai mis que les lumières de cuisine. Donc voilà. Bon bah c'était une petite vidéo. Je vous avouerai que j'ai mis beaucoup de temps à la faire celle-là. J'ai eu des petits problèmes de bouton. Ce n'est pas pratique. Mais voilà. C'est un petit snapshot tout simple. Après, c'est à vous de l'adapter. Donc je vous rappelle. Deux choix. Soit vous créez le scénario avec allumer et éteindre les lumières. Et après, vous faites un autre scénario qui déclenche via le bouton. Sinon, vous rentrez directement la commande sur le bouton s'il ne fait que ça. Si le bouton ne sert qu'à ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo de McFly Partage. Je vous souhaite à tous une bonne journée. A la prochaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, etc. sur G2. Sur G2.